bonjour les amis je vous fais part de mon expérience là je suis dans dans mon garage quelque sorte bon alors donc là j'ai changé le joint je l'ai commandé parce que bon le joint n'était plus étanche et il y avait des formations de glaçons abondants j'arrête pas de les enlever et là quand la glace elle fond comme ça ici là voyez c'est parce que l'air elle passe par ici j'ai reçu le joint par cette société je vous le donnerai mais bon je suis pas trop pas trop content regardez là ça c'est pas moi ils ont mis dans un dans un carton un grand carton il n'y a pas de renfort ils ont fermé comme ça à graffer tout le tour et le livreur bah il l'a plié en deux sauf ce qu'il faut pas faire et là là par contre je sais pas pourquoi et là il était habillé parce que normalement était plié ici là à peu près là là ici ça fait qu'il s'a repoussé les aimants droite et de gauche après je vais bien voir si c'est étanche quand même mais bon la finition n'est pas terrible comme là regardez voyez ça c'est allongé pourtant j'ai bien enfoncé alors le tuto de youtube des sociétés de pour changer des joints bon bah ils disent qu'il faut faire ça avec son doigt là voyez comme je fais bah ma cache prenez une cuillère en bois et vous appuyez et faites pas ça vous allez ouvrir le joint en deux fois puis et comme ça attend ça va être compliqué c'est à dire que vous le rentrez là ici là et vous appuyez comme ça ici et le joint il rentre dedans toi à ce niveau là pas ici juste là pas trop au bord tu vois avec une bonne cuillère bien large qu'elle soit pas coupante arrondie mais bon je suis pas content de la société c'est pas ce que c'est de autant j'ai bien appuyé partout j'aurais appuyé encore là haut le congélateur est en train de dégeler donc c'est pas facile c'est pas j'ai vu plus difficile dans ma vie mais là c'est vraiment pas facile voyez regardez là il est allongé ça c'est pas moi il était tiré dessus je sais pas ce qu'ils ont foutu avec le joint alors est ce que il est possible que c'est ça un joint qui appartient d'une autre personne qui l'a renvoyé parce qu'il n'en veut pas et peut-être qu'il l'a abîmé et eux ils n'ont pas contrôlé ça c'est allongé ça ils n'ont pas contrôlé après leur envoyé un client suivant quoi ben nous c'est bien possible aussi que c'est du remballage quoi ça serait bien de contrôler les gars vous voyez j'ai pas tiré j'ai rien fait j'ai mis comme ça et ça là vraiment alors je vois bien ça c'est un défaut de ça c'est un défaut de conception parce qu'il y a trop de matière ils ont mal fait la soudure bon on va bien voir si c'est étanche c'est ce qui compte voilà moi c'était de la marque congélateur à tiroir donc je vais garder l'ancien joint si jamais je suis emmerdé bah je le remettrai ou peut-être que je retournerai ça c'est ce que j'aurais dû peut-être faire parce que ça fuyait d'en haut alors le problème à la voix pourquoi parce que à la longue les aimants ne colle plus on va garder c'est l'autre que j'ai mis l'école beaucoup beaucoup plus fort un charcut voilà il a perdu son magnétisme l'aimant là bas c'est un neuf probablement oui colle bien bon bah voilà bon bah bientôt les amis pour une nouvelle expérience aventure de dépommage des électroménagers allez ciao